Ici, je vais vous présenter le problème de renverser un tableau de digits de façon à renvoyer ici un résultat avec un tableau retourné des valeurs numériques. Donc là, on passe à l'entier, on envoie à l'entier. Il y a deux façons de faire, on peut faire soit de façon arithmétique, soit de façon un peu plus logique. Aujourd'hui, je vais décider de faire la solution un peu logique, façon à introduire un certain nombre de points en Swift. Alors, comme souvent, ici je vais définir une variable résultat qui est mon tableau d'entier, voilà, et c'est cette valeur-là que je vais renvoyer au système de façon à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, pour la solution arithmétique, on peut faire des divisions successives par 10, c'est des divisions entières, donc le reste n'existe pas, et on obtient une valeur, donc si on divise 10 par 3, on obtient 3. Et on peut faire la même chose avec le module. Là, je vais partir sur une solution un peu plus logique que certains d'entre vous essaieraient d'utiliser, je pense, de façon un peu logique. Là, je construis une chaîne de caractères, la chaîne de caractères représentant le numéro. Ensuite, je vais retourner cette chaîne de caractères, c'est-à-dire que je vais en faire une chaîne à l'envers. de caractères. Ensuite, je vais parcourir tous les éléments de ma chaîne de caractères renversée. Et qu'est-ce que je vais faire ? Pour chacun de ces caractères-là, je vais faire, donc, je force ici avec les strings de façon à être sûr de pouvoir récupérer ici, danser, je récupère un caractère, je le mets dans une chaîne, je le transforme en entier. Et cet entier-là, je le rajoute à mon tableau résultat. Alors, on va classer num s, pardon. Voilà, hop, num s. Alors, forcer num sr. Num. Ah oui, j'ai mis num, et ici, c'est num. Voilà, num sr. On y va. Alors. Ok. Voilà. C'est un optionnel, donc on va le faire de façon à ce que ce ne soit plus un optionnel. Vous voyez, ça fonctionne. Si on fait la Tempt, ça fonctionne aussi. Donc là, c'est une solution logique. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, je suis parti de l'entier. Avec l'entier, j'ai construit une chaîne de caractères, j'ai retourné la chaîne de caractères, j'ai parcouru les éléments de la chaîne de caractères, c'est-à-dire chaque caractère, et j'ai construit un entier ici. Alors, ce n'est pas la solution naturelle que j'utiliserais, mais c'est une solution logique qui a le bon point de ne pas utiliser de solution arithmétique. Alors, on pourrait le faire de façon arithmétique, donc certainement qu'on va retrouver ici des solutions arithmétiques. Voilà. Ici, on a une solution arithmétique. Ici, on va parcourir tous les éléments. On regarde le reste de la division pour avoir la valeur qui est tout à fait à droite. On divise par 10, on obtient ainsi la valeur à laquelle on a soustrait la valeur. Voilà. On a différentes solutions. Je vous en montre aussi une autre ici. Voilà. Donc ici, vous avez la digitize, ici. Donc, la même chose. On fait des divisions successives par 10. Là, je n'utilise pas le modulo parce que parfois, dans un certain cas, j'en ai pas le modulo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous encourage à faire aussi ce petit problème UQ. Merci. Merci. Merci.